Bienvenue à Stansted, mon coin de pays situé dans les cantons de l'Est, tout au bout de l'autoroute 55 Sud. Au tout début, nous étions trois villages, Stansted, Rock Island, Beebe, mais en 1995, bien avant l'effusion obligatoire municipale, nous sommes devenus qu'un seul grand village, c'est-à-dire Stansted, avec plus de 3000 habitants. Stansted offre plusieurs attractions touristiques, telles que l'Opéra Askle, qui est à cheval sur la frontière canado-américaine. Nous avons également deux musées, le fameux Stansted College, qui est de renommée internationale. Nous avons également la fameuse rue Canusa, d'un côté américain et d'un côté canadien, la rivière Tomiforia. Nous sommes présentement à la place Henry Seth Taylor, au centre-ville de Stansted, près d'une des nombreuses sculptures de granit qui sont exposées à la grandeur du village. Le granit a été la fondation pour créer 22 industries, qui au début œuvraient dans la construction, ensuite dans les monuments funéraires, pour aujourd'hui faire des comptoirs de cuisine, de salles de bain, ainsi que de l'architecture urbaine. Nous sommes présentement au Cercle de Pierre, qui fut érigé en 2009. Le Cercle représente les trois villages, la frontière, ainsi que le calendrier des saisons. Il est ouvert au grand public pour organiser toutes sortes de célébrations, comme les équinoxes et les solstices. Bonjour Sylvie, bienvenue au Granit Centrale. Bonjour Robert-Charlotte, vous êtes président de Granit Centrale, un musée ici à Stansted, qui existe depuis 2010. C'est une coop qui comprend combien de membres. Il y a présentement 20 membres, dans lesquels il y a 16 granitiers, 4 fournisseurs qui fournissent la machinerie nécessaire pour produire le granit. Il y a aussi un transporteur. Le musée de Granit Centrale comprend trois volets. Le premier volet, c'est le volet des exposants, ce que nous avons à l'avant. Pouvez-vous nous expliquer un peu quels sont les exposants qui sont chez vous? Ce sont les exposants, naturellement, il y a 16 qui sont exposés, qui montrent des produits, qui font. Naturellement, ce ne sont pas naturellement des monuments, ça peut être n'importe quel produit, comme les comptoirs, les meubles, des bordures de chemin ou des tuiles. Alors, ils font beaucoup de diversification présentement. Le deuxième volet, histoire du granit, les outils, ce qui sert à exploiter le granit, en fin de compte? C'est l'histoire du granit, comment le granit s'est formé, au commencement de l'histoire terrestre. Et ensuite, aussi, de manière qu'on les exploite, c'est-à-dire l'extraction du granit. Et ensuite, la machinerie nécessaire pour le travailler. Et le troisième volet, votre passion depuis 65 ans, les trains millionnaires, les trains miniatures. Oui, parce que les deux seraient mis ensemble pour la simple raison d'un 1840. Il n'y avait pas de camion pour chauffer le granit. Alors, les trains étaient plus robustes, plus forts pour tirer le granit. Alors, on transportait des blocs de granit de la carrière à l'usine pour le travailler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501